Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Arsenal contre Liverpool, c'est un énorme choc qui a lieu ce dimanche 27 octobre 2024 à 17h30 pour le compte de la 9ème journée du championnat d'Angleterre, Première Ligue saison 2024-2025. Alors Arsenal c'est le 3ème du classement qui reçoit Liverpool le 1er, dans cette vidéo on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Première Ligue, puis on verra le classement des meilleurs marqueurs et celui des meilleurs passeurs toujours de Première Ligue, on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats d'Arsenal et de Liverpool et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, et Canal+, Foot. Et donc au classement, Arsenal est 3ème de Première Ligue avec 17 points 8 matchs, 5 victoires de nul, 1 défaite, 15 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 7 de différence de buts. Ils sont donc à 4 points de Liverpool, qui est leader avec 21 points 8 matchs, 7 victoires, 1 défaite, 15 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, plus 12 de différence de buts. En plus d'être leader, ils ont la meilleure défense, et de loin, ils ont même 3 buts d'avance encaissés, puisqu'ils ont encaissé que 3 buts, comparé à Nottingham Forest. C'est un début de saison époustouflant de la part, finalement, de Liverpool, et c'est étonnant d'ailleurs, parce que la seule défaite qu'ils ont, c'est justement contre Nottingham Forest, qui a la 2ème défense, et qui est plus loin au classement, qui est 8ème. Au niveau des buteurs, pour Liverpool, on a Fernando Diaz et Salah avec 5 buts pour Arsenal, Avert, c'est à 4 buts. Pour les meilleurs passeurs, côté Arsenal, on a Baebu, Kiyosaka avec 7 passes décives, meilleurs passeurs de Première Ligue. Salah de Liverpool est à 5, et Martinelli d'Arsenal avec 2. Alors, les 10 derniers résultats, toute compétition confondue, Arsenal, 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 19 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 10 de différence de but, et la seule défaite, c'est au dernier match de championnat, et c'est dommage, parce que ça fait qu'ils ont 4 points de retard sur Liverpool, sinon ça aurait pu donner un choc encore plus grand, s'il y avait eu moins de 3 points d'écart entre les deux équipes, ça aurait été vraiment flamboyant, là, il y a 4 points d'écart, c'est dommage. Sinon, Arsenal, à domicile, reste sur une victoire contre le Shakhtar Donetsk, 1-0 en Ligue des Champions, une victoire 3-1 contre Southampton, 2-0 contre le PSG en Ligue des Champions, 4-2 contre Leicester, 5-1 contre Bolton-Vorne-Ras, et sinon, ils ont fait 1 partout contre Brighton, donc depuis le match nul contre Brighton, 1 partout, et bien ils ont enchaîné 5 victoires en 5 matchs à domicile, c'est très solide. Liverpool de son côté sur les 10 derniers matchs, 9 victoires, aucun nul, une seule défaite, 22 buts marqués, seulement 5 buts encaissés, plus 17 de différence de but, ils restent sur 8 victoires d'affilée, les amis, toute compétition confondue, c'est une machine de guerre en ce début de saison, et ça inclut les 3 matchs de Ligue des Champions qu'ils ont gagnés. A l'extérieur, ils restent sur une victoire, donc 7 semaines en Ligue des Champions, à Leipzig, 1-0, les deux équipes ont joué avec un jour d'écart, je ne pense pas que ça va influencer beaucoup la fatigue, c'est vrai que Liverpool était à l'extérieur, Arsenal à domicile, mais je ne pense pas que ça change grand-chose. Avant, Liverpool a gagné 1-0 à Crystal Palace, 2-1 à Wolverhampton, 3-1 à l'AC Milan, 3-0 à Manchester United, donc sur les 5 derniers matchs où ils jouaient à l'extérieur, c'est 5 victoires. Et à Arsenal, justement, je verrais bien une victoire de Liverpool, qui me paraît au-dessus cette saison. Arsenal ayant eu du mal à certaines journées à domicile et à l'extérieur, même s'ils ont toujours des résultats exceptionnels, des fois, c'est un peu plus compliqué. Je verrais bien gagner Liverpool 2-1, par exemple à Arsenal. Au niveau des compos d'équipes et tactiques pour Arsenal, on aurait du 4-4 avec gardien Raya et joueur de champ Partey, White, Gabriel, Kivior, Gabriel Jesus, Rice, Merino, Martinelli, Avertz, et Trossard, Bukayo Sacco étant blessé, il sera à nouveau absent et il manque énormément. Liverpool jouerait en 4-2-3-1 avec gardien Keller, joueur de champ, Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberg, McAllister, Salah, Soboslay, Diaz et Nunez. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous tout simplement ce dimanche 27 octobre 2024 à 17h30 pour le choc exceptionnel de la 9e journée du championnat de l'Angleterre, première ligue saison 2024-2025. Arsenal, le 3e du classement, reçoit Liverpool le 1er. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501